Salut à toi jeune internaute, tu préfères naviguer sur les réseaux sociaux et internet sans voir de contenu illicite, pédopornographique ou sévices d'animaux ? Ou tu préfères prendre le risque que ta petite soeur tombe dessus ? Moi je crois la question elle est vite répondue. Bonjour, je suis Anthony, j'ai 27 ans, je suis enquêteur sur la plateforme Pharos. Alors concrètement Pharos c'est tous les signalements de contenu illicite sur internet. C'est un service d'enquête dans lequel travaillent des policiers et des gendarmes. www.internet-signalement.gouv.fr On va traiter chaque signalement qui nous est fait au cas par cas, qui vont des annonces de suicide en passant par les menaces de commettre un attentat, la pédopornographie, les escroqueries, des violences sur les personnes, sur les animaux. On va différencier deux types de chantage. Il y en a un où vous recevez un mail, qui vous indique que vous avez consulté du contenu illégal. Il ne faut pas tenir compte de ce mail. Vous le mettez dans vos spam ou vous le supprimez. Vous ne l'ouvrez pas, vous ne consultez pas la pièce jointe qu'il y a à l'intérieur et vous ne cliquez sur aucun lien. Il suffit de supprimer ce mail et de ne pas en tenir compte. Le second type de chantage à la webcam, qui est le plus répandu, vous allez être approché par les réseaux sociaux, par un site de rencontre, par une personne qui va vous mettre en confiance. Petit à petit, vous allez être amené à discuter avec elle, voire à faire un live avec elle en webcam. La personne va vous afficher la vidéo de quelqu'un en train de se dénuder et va vous inviter à faire de même. Seulement à ce moment-là, l'escroc diffuse une vidéo qui n'est pas de lui et va enregistrer la vôtre. Il va mettre fin à la vidéo et va vous demander une rançon en échange de ne pas divulguer vos photographies ou votre vidéo. Donc à ce moment-là, il faut couper court à toute discussion avec l'escroc. Vous vous bloquez, vous ne tenez pas compte de ces menaces et il n'y a pas lieu de s'inquiéter autre mesure. L'escroc ne perdra pas de temps à diffuser vos photographies. Vous pouvez en revanche vous rendre dans un commissariat ou une gendarmerie afin de déposer plainte. Conseil numéro 1, ne vous dénudez pas. Le conseil paraît simple, mais vous pouvez avoir confiance à une personne à l'instant T. Mais la photographie ou la vidéo peut ressortir d'ici 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans. À partir du moment où elle a été diffusée, vous n'avez plus de contrôle dessus. Conseil numéro 2, d'une manière générale, soyez prudent. Ça s'applique à tous les âges. Ça paraît évident comme conseil, mais on ne sait jamais qui se trouve derrière l'écran. Parlez-en avec eux. Sensibilisez sur les dangers d'Internet. De façon à ce qu'ils puissent réagir. Il faut qu'ils n'hésitent pas à venir vous en parler. ... ... ... ... ... ... ...